Vous voulez entreprendre en Afrique mais vous avez très peu, voire pas du tout d'argent et vous vous demandez quelles sont les idées business que vous pouvez lancer sans argent en Afrique. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous 5 idées business que vous pouvez lancer en Afrique aujourd'hui et qui ne vous demandent absolument pas d'argent. Oui, vous l'avez bien compris, zéro argent pour vous lancer. Je partage ces idées avec vous dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur en Afrique depuis une bonne dizaine d'années et mon objectif sur cette chaîne est de vous aider à réussir vos investissements en Afrique. Si c'est pour la première fois que vous me voyez, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui se trouve juste en bas afin de ne rater aucune vidéo que nous publions sur cette chaîne par semaine. Donc aujourd'hui, je me propose de partager avec vous les idées business que vous pouvez lancer sans argent en Afrique. Généralement, quand on parle d'investissement ou d'entreprendre en Afrique, beaucoup sont bloqués parce qu'ils se disent qu'ils ont besoin d'argent afin de pouvoir financer leurs idées. Mais pourtant, il y a de nombreuses idées qui sont là, qui n'ont pas besoin d'argent pour nous lancer et dans lesquelles vous pouvez commencer afin soit de pouvoir vous constituer une épargne pour pouvoir investir ou entreprendre dans un truc beaucoup plus grand ou afin juste de pouvoir avoir une expérience et avoir de quoi pouvoir subvenir à vos besoins. Donc cette vidéo, je la fais clairement pour deux groupes de personnes. Le premier groupe, c'est toutes les personnes qui vivent en Afrique et vu la crise en ce moment, qui ont peut-être perdu leur boulot ou qui se demandent quoi faire afin d'arrondir la fin de mois. Et le deuxième groupe de personnes, ce sont les personnes qui vivent en Europe, en Occident pour la plupart, donc les gens de la diaspora qui ont pour habitude envoyé de l'argent pour soutenir un de leurs frais ou un de leurs cousins ou un de leurs parents en Afrique régulièrement et qui veulent finalement autonomiser ces personnes sur place. Donc ce sont des idées business que vous pouvez partager avec les personnes qui sont sur place afin qu'elles puissent se lancer et qu'elles puissent devenir autonomes. Je pense qu'il n'y a pas de gloire à toujours tendre la main. C'est important aussi que nous puissions autonomiser et donner de la dignité à nos populations sur place pour qu'elles puissent se sentir un peu plus importantes et pour qu'elles puissent se sentir, elles aussi, responsables. Peut-être que vous connaissez quelqu'un en Afrique qui a besoin d'écouter cette vidéo pour avoir des idées business dans lesquelles se lancer aujourd'hui et peut-être que vous êtes dans la diaspora et vous avez un ami ou vous avez une amie qui a des parents en Afrique qui ont besoin également d'écouter cette vidéo. Donc partagez avec vos proches afin que cela puisse donner des idées à plus d'une personne et afin que cela puisse aider les personnes à se lancer, surtout dans ces temps de crise où il y a beaucoup d'emplois qui vont être perdus dans les prochains mois à venir et je pense que cette vidéo pourrait aider beaucoup de personnes. Ne soyez pas égoïste et partagez-la auprès de vous. Bon allez, sans plus tarder, la première idée business que vous pouvez lancer dès maintenant et qui ne vous demande pas du coup d'avoir des fonds de départ, c'est d'être un répétiteur à domicile. Avec la crise, l'une des premières mesures que les gouvernements et les États ont pris a été de fermer les écoles et les universités. Donc il y a plein d'élèves pendant cette année qui sont restés à la maison, qui sont toujours à la maison et peut-être qui vont voir leur année scolaire partir en fumée. Donc vous, ce que vous pouvez proposer, c'est de donner des cours à domicile, c'est d'être un répétiteur à domicile. C'est quelque chose qui marche et qui peut rapporter quand même pas mal d'argent. Moi je me rappelle, je faisais ça quand j'étais en seconde et en première, je donnais des coûts particuliers de mathématiques et de physique à des élèves et c'est quelque chose qui marchait. En faisant 3 à 4 heures par semaine, j'arrivais à me retrouver avec 40 ou 50 000 francs CFA, à peu près 75 euros à la fin du mois. Donc vous voyez cela, il faut juste mettre à disposition les compétences de mathématiques ou de physique ou de toute autre matière que vous avez afin de pouvoir aider les personnes à réellement pouvoir grandir ou pouvoir augmenter leurs connaissances. Si vous voulez aller un peu plus loin dans le métier de répétiteur à domicile, vous pouvez par exemple d'abord vous faire connaître à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui les réseaux sociaux sont un moyen de faire réellement connaître son activité. Quand on travaille à son propre compte, vous pouvez publier sur les réseaux sociaux que vous donnez des coûts particuliers dans la matière ou dans le domaine que vous souhaitez, vous faites la publicité, vous voyez qui peut être intéressé ou vous en parlez tout simplement auprès de vous. Le bouche à oreille marche également pour ce genre d'idée business. Vous parlez autour de vous, vous parlez à vos amis, vous parlez à vos voisins, vous dites que vous donnez des cours de répétition parce que les élèves auront perdu une année quasiment et ils auront besoin de se remettre à niveau. Donc c'est quelque chose que vous pouvez déjà commencer à faire dès maintenant. Vous n'avez pas besoin d'argent pour vous lancer et vous pouvez le faire dès maintenant. Pour aller un peu plus loin, si vous avez un peu d'argent à investir dans ce business, vous pouvez facilement créer une plateforme qui mettra en relation des répétiteurs qui ont besoin d'enfants pour pouvoir faire les répétitions et des familles qui ont besoin de répétiteurs pour pouvoir accompagner leurs enfants dans des cours à domicile. Donc vous pouvez créer un site internet. Les sites internet aujourd'hui ne coûtent pas beaucoup cher pour pouvoir les créer. Vous allez voir si des plateformes comme Wix, vous pouvez facilement créer un site internet gratuitement ou moyennant 5 euros ou maximum 11 euros par mois. Vous avez un autre domaine et vous pouvez facilement avoir un site internet et ce site internet vous permettra de mettre en relation des répétiteurs. Donc ils peuvent remplir leurs profils et tout sur le site et des familles qui y vont pour pouvoir voir quels sont les répétiteurs disponibles et pour facilement pouvoir piocher un répétiteur parmi la gamme de répétiteurs. Et vous, vous proposez ce service peut-être moyennant une petite somme pour chacune des familles, soit 5 000 francs CFA ou un peu moins d'ailleurs, si une famille arrive à trouver un répétiteur via votre plateforme. Le deuxième business que vous pouvez lancer sans argent, c'est la création de CV et de lettres de motivation. Avec la crise actuelle que nous connaissons, des milliers de personnes risquent de perdre leur emploi dans les mois à venir. Cela veut dire des milliers de personnes qui seront encore sur le marché de l'emploi. Et c'est des milliers de personnes qui devront faire des CV, des milliers de personnes qui devront faire des lettres de motivation afin de pouvoir avoir un autre boulot. Parce que, croyez-moi, la plupart du temps en Afrique, quand on a fait des études, on veut rarement retourner à la terre ou on veut rarement retourner à des métiers informels. On veut pour la plupart du temps travailler dans un bureau climatisé, se lever le matin, porter un costume, aller au boulot, rentrer le soir. En gros, avoir une vie de rat, comme on le dit. Une vie de rat. C'est exactement ce que je ne trouve pas un autre mot pour ça. Donc, vous, vous pouvez surfer sur cela, parce que beaucoup vont penser à faire cela, à faire ce genre de boulot. Et beaucoup, quand ils perdront leur boulot, la première idée qui viendra en tête, ce sera de retrouver un nouveau boulot. Donc, vous pouvez vous proposer de refaire les CV des gens, de faire des CV bien. Cela vous demandera certainement d'avoir des connaissances en logiciel d'édition du texte. Je pense à Microsoft Word ou à tout autre logiciel que vous pouvez avoir gratuitement, comme OpenOffix. Et vous pouvez même aller plus loin en aidant les gens à faire leurs lettres de motivation. Donc, combien vous pouvez en tirer de ce business ? Pour un CV, par exemple, en Afrique, vous pouvez proposer de le faire moyennant 1 000 francs CFA ou 2 000 francs CFA. De toutes les façons, la première chose à faire, c'est de mettre encore sur les réseaux sociaux que vous vous faites des CV et que vous demandez une petite somme pour ces CV. Donc, vous pouvez faire un sondage. Vous mettez tout simplement que vous faites des CV et vous demandez aux gens qui sont intéressés de vous écrire en inbox. Et quand les personnes vous écrivent et demandent à quel prix vous voulez le faire, vous pouvez discuter avec ces personnes pour voir combien elles sont prêtes à mettre dans une édition de CV ou dans une rédaction de CV. Cela vous permettra, vous, de pouvoir voir comment vous situez et à quel prix vous pouvez proposer vos services de création de CV. Et si vous êtes dans les ressources humaines, vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez proposer à des personnes de les aider à se préparer aux entretiens de motivation. Vous pouvez les aider à savoir comment répondre aux différentes questions qui sont posées lors des entretiens de motivation et vous pouvez les aider à avoir beaucoup plus confiance en elles. Donc, c'est des services d'accompagnement personnalisés que vous pouvez aussi mettre en place et qui ne vous demandent rien. Il vous suffit juste de pouvoir être débrouillard, de pouvoir être motivé et de pouvoir lancer ce business de création de CV et d'accompagnement dans les entretiens de motivation. C'est quelque chose qui peut vous rapporter gros si vous vous lancez dès maintenant. Le troisième business que vous pouvez lancer, c'est la vente de détails de poulets de chair. Je me suis rendu compte que c'était un business juteux récemment parce que j'ai une ferme avec un associé en Côte d'Ivoire et récemment avec la crise, du coup, les hôtels et les restaurants à qui nous écoulions pas mal nos différents poulets ont fermé. Donc, du coup, ils ont dû décommander plusieurs commandes qu'ils avaient faites auprès de nous. Donc, la dernière vague de poulets que nous avions était de 1 000 poussins, donc de 1 000 poulets. Et donc, vous vous retrouvez du jour au lendemain avec 1 000 poulets que vous ne savez pas comment vendre. Donc, ce que nous avons fait avec l'associé, nous avons décidé de vendre les poulets en détail, c'est-à-dire d'aller voir des personnes, des particuliers, et de leur proposer d'acheter nos poulets. Donc, les poulets, quand on les vend en gros aux restaurants ou aux différents hôtels, on les vend généralement à 1 800 le poulet. Ça, c'est un prix conventionnel que toute personne qui est dans la ferme de poulets de chair sait. Et quand on les vend en détail, on peut espérer, et nous, on les a vendus, par exemple, nos poulets, à 2 200 francs CFA. Donc, 1 800 francs CFA, 2 200 francs CFA, cela vous fait 400 francs CFA en plus. Donc, on appréhendait cette vente de détails parce que c'est la première fois qu'on le faisait, la vente de détails de nos poulets. On a été agréablement surpris parce qu'en une semaine, on a pu facilement écouler les 1 000 poulets. Et il y avait tellement de demandes que nous sommes allés voir d'autres fermiers qui sont restés avec d'énormes quantités de poulets avec eux parce que les restaurants, les hôtels ayant annulé leurs commandes, du coup, ils sont restés avec beaucoup de poulets avec eux. Donc, nous sommes allés voir ces fermiers pour prendre des poulets et de pouvoir honorer quelques autres promesses que nous avons faites pour des personnes en détail. Donc, c'est quelque chose qui peut être important aussi pour vous. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez aller voir des fermiers qui sont avec beaucoup de poulets sur la main parce que leur méthode d'écoulement naturel ou d'écoulement habituel de poulets ne marchant plus à cause de la crise. Donc, ils sont beaucoup restés avec des poulets d'énormes quantités de poulets sous la main. Donc, vous, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller les voir et les proposer de les aider à écouler ces poulets. C'est quelque chose qui va être super. Et même si vous allez, que vous prenez, par exemple, disons 10 poulets pour commencer, 10 poulets avec 18 000 francs CFA, vous pouvez avoir 10 poulets. Ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas les 18 000 francs CFA, vous pouvez proposer sur Facebook que vous vendez des poulets de détail, que vous vendez des poulets de chair. Donc, faites la publicité sur Facebook même sans avoir l'argent. Quand vous faites, vous voyez quelle peut être la demande. Donc, les gens qui sont intéressés vont vous écrire en inbox et donc, vous verrez quelle peut être la demande et vous pouvez prendre ça comme preuve pour aller montrer au fermier, lui dire, bon, voilà, il y a des gens qui sont intéressés par vos poulets. Moi, ce qu'on fait, moi, je viens vous voir pour prendre une commande. Prenons les poulets, allons-y ensemble, vous les vendez et moi, je récupère le bénéfice. C'est un système qui peut marcher, par exemple. Vous, vous vous chargez juste de trouver comment écouler ces poulets ou peut-être vous n'êtes même pas obligé d'aller tout le temps chez le fermier. Il vous faut juste aller chez le fermier une seule fois et après, le fermier peut facilement vous livrer les poulets. Donc, c'est un business qui peut marcher. Vous n'avez pas besoin d'argent pour vous lancer dans ce business. C'est quelque chose, voilà, qui marche. Il faut juste avoir un peu des compétences de vente et vous vous demandez à qui vous allez écouler vos poulets, mais ça peut être simple. Vous pouvez faire de la publicité sur Facebook pour voir qui est intéressé par vos poulets. Vous pouvez même juste voir dans votre environnement, dans votre entourage. On mange forcément du poulet dans votre entourage. Donc, voyez auprès de vous, faites du bouche à oreille, dites à tout le monde que vous vous lancez dans la vente de poulets. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont intéressés et cela vous permettra de facilement écouler les poulets et d'aider finalement les fermiers à écouler leurs poulets. Le quatrième business dans lequel vous pouvez vous lancer sans argent, c'est le démarchage de terrain. Vous savez, avec la crise, la plupart des personnes qui sont détentrices de terrain auront tendance à vendre leur terrain pour avoir du cash rapidement. Généralement, c'est ce que les gens font quand ils ont des terrains qui n'ont pas d'argent, qu'ils ont besoin de cash. La première idée qui leur vient en tête, c'est de voir comment vendre ces terrains afin d'avoir du cash pour honorer soit les engagements qu'ils ont pris ou juste pour faire face à des difficultés ou à des problèmes. Donc, on le verra aussi dans les prochains mois à venir. Il y aura des personnes qui voudront vendre leur terrain et qui vont chercher des acheteurs potentiels. Et c'est là que vous rentrez en jeu et vous, vous décidez de faire la publicité de ceux-là auprès de vous et de rapporter des potentiels acheteurs ou des acheteurs aux propriétaires de terrain qui la revendent. Encore une fois, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour cela, pour mettre ou pour dire ou pour faire la publicité des potentiels terrains que vous avez à vendre. Vous pouvez le faire aussi dans votre entourage ou si vous connaissez des personnes de la diaspora, vous pouvez aussi leur en parler. Donc, c'est quelque chose qui peut être bien parce que facilement, vous pouvez vous retrouver à prendre 2, 3, voire 5 % de la valeur du terrain quand vous arrivez à vendre un terrain ou quand vous arrivez à aider un propriétaire à vendre son terrain. Imaginez que le terrain fait 10 millions. Allez faire les calculs. Combien font 2 % de 10 millions de francs CFA et combien font 3 % de 10 millions de francs CFA. Donc, facilement, avec un terrain, vous pouvez vous retrouver avec 200 000 ou 300 000 quand la vente se fait bien. Le cinquième et dernier domaine dans lequel vous pouvez investir ou entreprendre en Afrique si vous n'avez pas d'argent, c'est de vendre vos compétences et d'être freelancer. Je n'arrête pas de parler des compétences sur cette chaîne, mais je pense que tous et toutes, autant que nous sommes, nous avons des compétences. Certains ont des compétences dans la pâtisserie, certains ont des compétences dans la plombérie, certains ont des compétences dans la dactylographie, certains savent écrire des tests comme pas possible, certains peuvent faire des PowerPoint de très grandes présentations ou de très belles présentations. Chacun a un domaine de compétences qu'il peut mettre au service des autres, au service des particuliers ou au service des entreprises. Réfléchis quel est ton domaine de compétences et vends juste tes services à des particuliers, vends juste tes services de pâtisserie à des particuliers au lieu que ces particuliers aillent voir des pâtisseries professionnelles qui vont leur faire des gâteaux à des prix très élevés. Propose de faire des gâteaux pour les anniversaires ou pour les différents événements que les gens fêtent. Fais la publicité sur Facebook, sur Instagram encore une fois. Au lieu de passer tes heures à regarder les photos des gens ou à poster des photos qui ne sont pas la réalité de ton quotidien juste pour flamber, pense à utiliser les réseaux sociaux comme un moyen de pouvoir te générer des revenus. Vois les réseaux sociaux comme un moyen de vulgariser un métier que tu as ou de vulgariser ton business plutôt que juste un moyen de perdre du temps. Donc, vends tes services, vends tes compétences. C'est un business qui peut réellement marcher et c'est un business qui peut te rapporter beaucoup d'argent sans réellement avoir de l'argent pour commencer. Donc, voilà, ce sont les 5 idées business que vous pouvez lancer dès maintenant sans argent qui ne vous demandent absolument rien. Dans les prochaines vidéos, je vais partager 5 autres idées business que vous pouvez lancer avec 500 euros, 5 autres que vous pouvez lancer avec 1000, 2000, 5000, 10000. Voilà, je vais partager pas mal d'idées business avec vous. Donc, mettez-moi dans les commentaires quelles idées business vous voulez que je partage en priorité. est-ce que ce sont les business que vous pouvez lancer avec 500 euros, les business que vous pouvez lancer avec 1000, avec 2000, avec 5000 ou avec 10 000. Et en fonction de l'engouement que je vois pour un certain montant, eh bien, je vais d'abord prioriser ce montant pour les idées business dans lesquelles vous pouvez investir. Donc, je vous attends dans la barre des commentaires. Partagez massivement les commentaires que vous avez. Dites tout dans la barre des commentaires. Posez vos questions. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour aider des personnes qui ont besoin d'idées business pour se lancer dès aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à bientôt dans la prochaine vidéo.